Et on se rend en direct à Paris, retrouver un de ses auteurs québécois qui est sur place, Éric Chacourt, qui est lauréat du prix français féminin des lycéens pour son livre, Ce que je sais de toi, qui est publié chez Alto. Il est très tard, il y a un décalage horaire, mais vous êtes là quand même. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir. Parlez-nous de votre journée, justement, où le Québec est mis à l'honneur dans ce festival du livre. Comment ça se passe? Ah, ça a commencé hier soir, en fait. Il y a eu l'inauguration du salon. Et puis, une espèce de grande émotion quand on arrive et qu'on voit comme ça, en lettres blanches, sur fond bleu, écrit Québec, avec la tour Eiffel derrière. C'est assez fou. C'est vraiment une émotion. C'est vraiment une émotion. Puis, c'est beaucoup de rencontres. Alors, ça a été une journée qui a commencé dans les locaux de libération. On avait une conférence de presse parce qu'il y avait un journal de libération des écrivains. Ça s'est poursuivi avec quelques entrevues, une table ronde avec Kim Thuy et Amniboum, et puis beaucoup de dédicaces. Donc, beaucoup de rencontres aujourd'hui en cette journée de Québec mise à l'honneur. Alors, évidemment, vous êtes une quarantaine d'auteurs, bon, plus les éditeurs. Mais comment ça se passe entre Québécois dans ce salon? L'ambiance entre vous? C'est le fun. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce qu'en fait, on rencontre des gens qu'on a l'habitude de voir dans les salons au Québec. Nous, on a tous cette espèce de grande éfervescence de se retrouver là, avec tous les spots qui sont mis sur la littérature québécoise, avec la même envie de défendre notre culture. Et donc, ça fait des journées et parfois aussi des soirées qui sont assez chouettes. Mais non, non, c'est vraiment des belles rencontres et puis des beaux échanges et des retours de... En fait, des retours d'étonnement avec les lecteurs. C'est très sympa de voir ce que les lecteurs pensent de notre littérature, les clichés qu'ils peuvent avoir, et même peut-être ce que nous, on pourrait avoir sur les lecteurs européens. Et là, on est très curieux. On veut savoir, c'est quoi les clichés? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, j'ai une actrice qui est venue nous faire une imitation d'accent québécois qui était assez mauvaise. Ça fait rire vraiment beaucoup mes collègues québécois qui étaient assis autour de moi. En fait, voilà, on parle, les gens nous racontent leurs vacances, les gens nous racontent la vision qu'ils ont du Québec. Et puis, c'est sympa de voir qu'en fait, on est accepté dans notre diversité. Je crois que c'est ça le plus grand enseignement. On est accepté parce qu'on est un Kevin Lambert qui réinvente la langue, un petit gars de Chukutimi qui est capable de jouer avec la ponctuation, etc. Parce qu'on est une Gabrielle Bouliane Tremblay qui raconte sa vie et sa découverte de femmes. Parce qu'on est un Michel Jean avec ses racines autochtones. Ou parce qu'on est des immigrants de première génération comme Kim Thuy ou de deuxième génération comme moi. Et c'est ça qui est vraiment souhait. C'est de montrer aux gens que derrière l'image qu'ils peuvent avoir du Québec, il y a en fait une diversité littéraire qui est assez folle. Oui, on est loin de la cabane au Canada, là. On s'en éloigne de plus en plus et c'est une très bonne nouvelle. Oui. Parlez-moi de vous maintenant parce que, bon, déjà, vous êtes lauréat, vous gagnez des prix, ce n'est pas terminé. Il a vraiment le vent dans les voiles, votre roman? C'est très chouette ce qu'il vit. En fait, c'est une histoire un peu folle parce que c'est un roman qui est né chez nous et qui vient de passer la frontière, qui est en cours de traduction dans plus d'une dizaine de langues. Donc voilà, j'apprends à dire ce que je sais de toi dans plein de langues différentes. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux. C'est chouette aussi de voir l'accueil qui est fait puis la grande bienveillance et surtout le rôle des libraires, autant des libraires du Québec, mais aussi des libraires de l'autre côté de l'Atlantique qui défendent ce roman. En fait, c'est super touchant de voir qu'avec des codes culturels qui sont différents, on est capable de faire passer nos histoires. Pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, résumez-nous de façon très succincte l'objet de votre roman. Alors, ce que je sais de toi, c'est vraiment l'histoire d'un déraillement. C'est l'histoire de quelqu'un en Égypte qui s'appelle Tarek à la fin du 20e siècle qui était prévu pour avoir une vie programmée, qui allait être médecin comme son père, qui allait avoir pour amis, les enfants, les amis de ses parents. Enfin bref, qui ne se poserait pas de questions et qui, un jour, fait la rencontre d'Ali, un jeune homme. Et cette rencontre-là va provoquer un déraillement, c'est-à-dire qu'il doit vivre une existence complètement différente de celle qu'il avait prévue. Ça va l'emmener à Montréal et on va le suivre de l'Égypte au Québec et voir sa trajectoire de vie. Il y a un volet roman d'amour aussi là-dedans, mais roman d'amour entre deux hommes? Oui, avant tout, je pense, une histoire d'amour. Moi, quand j'ai gagné le prix féminin des lycéens, on a interrogé les jeunes en leur disant, pourquoi vous avez choisi ce roman-là? Et il y en a un qui a dit, c'est une merveilleuse ode à l'amour. Et j'étais tellement content parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'histoire familiale, on parle beaucoup de l'histoire d'exil, on parle parfois de l'Égypte. Mais moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était ça, c'était mon Roméo et Juliette au masculin. Oui, et vous, bon, vous êtes Québécois, vos parents viennent d'Égypte et donc vous remontez dans les racines de vos parents qui sont les vôtres aussi? Oui, en fait, j'avais envie de raconter leur Égypte. L'Égypte avec laquelle j'ai grandi à travers le récit. Moi, je suis allé une quinzaine de fois en Égypte peut-être, mais l'Égypte que je connais, l'Égypte que je vois de mes yeux en tant que touriste ou quand je vais voir ma famille, elle est très, très différente de l'Égypte que je raconte. Parce que moi, j'avais envie de raconter leur Égypte, une Égypte qui était très francophone, qui était assez différente de celle qu'on peut voir, qui était aussi assez tournée vers l'Occident, où on allait écouter au sporting club les mêmes chansons qu'on écoutait au Québec ou qu'on écoutait en France. Et quand vous parlez de votre livre traduit en plusieurs langues, est-ce qu'il va être traduit en arabe aussi? Est-ce qu'on va le retrouver en librairie en Égypte, par exemple? Eh bien, je l'espère de tout mon coeur. Oui, il est en cours de traduction en arabe par une maison d'édition égyptienne et je dois vous dire que c'est une de mes plus grandes fiertés, vraiment. Vous vous attendez à quel genre de réception pour ce roman en Égypte? Je ne sais pas. Vous savez, depuis le début de ce roman, je ne m'attendais à rien et j'ai été comblé par ce qui m'est arrivé. Donc, je ne me fais pas de film. J'essaye juste d'imaginer, sans trop les imaginer justement, d'attendre les instants qui vont venir. Il est question que je puisse aller au Liban pour le défendre, peut-être à la part du livre du Caire. On verra. Donc, il vous fait voyager, il vous promène ce livre. Mais oui, c'était chouette parce qu'au début, les lecteurs me disaient, ah, j'ai lu ce roman, ça m'a fait voyager. Et maintenant, je peux dire que moi aussi, je peux voyager avec ce roman et ça, c'est vraiment chouette. Et revenons maintenant au Québec à l'honneur, dans ce salon du livre à Paris. On le disait un peu plus tôt, le président Emmanuel Macron s'y est rendu ce matin. L'avez-vous rencontré? Non, moi, j'étais en entrevue quelque part d'autre. Je n'étais pas sur le lieu du salon le matin. Mais j'ai vu qu'il a rencontré la délégation, qu'il a même eu entre les mains un certain nombre de livres de nos confrères. Donc, c'est vraiment chouette de voir qu'il y a cet intérêt-là. Il y a 25 ans, pardon, il y a 25 ans, je crois que c'est le président Chirac qui avait fait l'ouverture de ce salon avec le Québec à l'honneur déjà, avec déjà des personnes comme Daniela Perrière ou Christine Brouillette qui étaient présents à ce salon, qui reviennent 25 ans plus tard. Donc voilà, c'est un autre président. C'est le même salon et c'est le même Québec à l'honneur. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une sorte de vent de renouveau incroyable qui souffle sur ce salon-là. Oui, et vous en faites partie, Éric Chacour, et on est tellement contents pour vous. Merci infiniment pour cette entrevue et bonne suite de salon. Merci à vous. Au revoir.